Yo tout le monde c'est Servio j'espère vous êtes tous très bien moi ça va super bien je suis hyper content de vous retrouver pour cette nouvelle série sur la chaîne des amis la saison 2 de la série au filet de saison c'est une série sur une map super stylé avec le mode saison les amis j'espère que ça vous plaire on est parti les amis juste après intro Donc les amis j'espère vous êtes tous très bien moi ça va super bien pour cette vidéo je suis accompagné de Mario Link salut Salut à toi salut tout le monde ça va et bien ça va très bien est-ce que tu es chaud pour cette série nouvelle série sur la chaîne Bah je suis chaud je suis chaud en vrai mec j'ai trop envie parce que du coup les amis on est sur du coup une map qui est vraiment super belle vous allez voir ça s'appelle The Grand Stump voilà j'y arrive à le dire donc là on est sur une map du coup qui est sorti il y a quelques jours maintenant du coup elle est compatible avec le mode saison Et du coup on va jouer avec le mode saison donc le mode saison aux amis ça prend en compte toutes les saisons donc il y a la température de la terre qui prend en compte Ça prend en compte les saisons donc comme je vous l'ai dit les amis on est donc sur une map avec le mode saison donc c'est un mode qui vous pourrez retrouver sur plein de sites donc même sur mon site il y est Donc alors les amis on est le premier jour de l'été déjà ce qu'on va faire c'est que du coup Damien tu vas pouvoir déjà commencer à aller pulver un champ alors du coup on a déjà tout semé Ouais je vais chercher En fait il y a des saisons pour semer on a du semer du coup au printemps là on est le premier jour de l'été Euh regardez donc là en fait on a donc là c'est toute cette partie là c'est le printemps toute cette partie là c'est l'été là c'est l'automne et là c'est l'hiver Donc tout ce qui est en vert c'est des périodes pour semer et tout ce qui est en bas là du coup on peut pas semer cette période là donc là on est du coup le premier jour de l'été Et du coup dans deux jours on pourra du coup commencer à moissonner ça sera la période pour moissonner Donc voilà alors les amis je sais pas si ça va vous plaire je vais vous montrer un petit peu tout le matos qu'on a qui est vraiment super stylé Alors c'est une carrière suivi qui est cheaté justement et j'ai voulu prendre ça parce que du coup dès qu'on veut avoir du matériel en plus pas la peine de travailler pour avoir l'argent On a directement l'argent et du coup c'est bien de faire des petites séries des fois avec de l'argent directement dessus Et du coup les amis si cette série vous plaît vous me direz à la fin de l'épisode si cette vidéo vous plaît Mais putain bon bref Donc les amis du coup on a une petite moissonneuse la TX66+, alors elle est pas sur mon site parce que je crois qu'elle a été fuitée Enfin bref il y a eu un problème donc du coup je l'ai plus la télécharger Donc on va utiliser cette petite machine qui est vraiment je la trouve super belle On a un petit international parce que du coup c'est un peu le valet de la ferme du coup qu'on a pour le moment Avec du coup le plateau de barre de coupe coché avec la barre de coupe dessus On a un petit télescope massé avec une petite fourche à l'avant Ici on a des cellules donc on pourra du coup on pourra ranger, on pourra stocker nos grains ici On a du coup c'est un petit, en vrai la map elle est super belle Donc c'est le corps de ferme avec vraiment super beaucoup de détails On a déjà les amis du coup un bâtiment pour les animaux Donc vous me direz dans les commentaires qu'est-ce qu'on pourra comme prochain animaux sur la série Enfin du coup qu'est-ce qu'on pourra avoir Je pense que les vaches ce serait une bonne idée Mais du coup alors vu qu'il y a des saisons il faut qu'on prévoit du coup de faire des bottes Parce que l'hiver on ne pourra pas, les bottes il faudra qu'on ait des stocks tout simplement Donc alors avec ça on a un petit plateau robot Avec une benne à grammes du coup Alors je crois que je l'ai pris en 15 tonnes avec les ridels C'est une benne de 15 tonnes Une petite fauneuse, un petit andainer en mode Qui bien sûr tous les modes seront sur mon site ça vous le savez Ici bon voilà des petits détails Ici on a du coup un épandeur sulky avec un lève sac et un petit sac Donc du coup on ira chercher des sacs dans la vidéo Il faut qu'on aille chercher quelques petits stocks Donc ça c'est bon ici on s'en fout Là pareil on peut ouvrir toutes les portes Toutes et ouvrir on peut tout ouvrir ça c'est grave bien Alors ça s'ouvre ici Alors il faut le temps que ça s'ouvre parce qu'il y a un peu le temps Ici on va du coup on va ramener plein de sacs de semences On les gardera à l'abri Parce qu'attention les bottes si on les range pas à l'abri Et qu'il pleut elles se pourrissent donc il faut vraiment qu'on fasse gaffe Donc là on a un petit atelier et tout Donc voilà tout simplement au niveau matos tout ce qu'on a Tu regardes si on peut utiliser des sacs directement sur la mode ? Ouais carrément Oui oui je vais regarder ça Donc alors avec ça on a un sulky xeos En vrai c'est un semeur que je voulais vraiment l'avoir Donc c'est un petit sulky xeos Qui a déjà servi du coup et qu'on en a pas mal semé Avec ça on a un Newland c'est un T7 220 Donc voilà petit tracteur qui fait bien sympa Qui fait bien l'affaire Et voilà du coup c'est le premier que je vais utiliser On va commencer Ce que je vais faire c'est qu'on va aller chercher des sacs d'engrais Parce que du coup donc là on est au premier jour de l'été Il va falloir qu'on pulvérise toutes nos cultures Avant parce que alors du coup alors pour ceux qui se demandent J'ai mis donc le mode saison en mode Donc c'est ALT S pour ouvrir ce menu là J'ai mis le mode saison en 3 jours Donc c'est à dire que si on passe 3 jours dans le jeu On change de saison De base c'est en 9 jours Mais bon on trouve ça un peu long vu que c'est une série Pas la peine de faire ça Attends juste avant je vais acheter un karcher Je vais quand même laver un petit peu le matos Parce que c'est un peu crade On va se le mettre Et bah on va se le mettre là Voilà il va falloir l'affaire Et donc du coup Zémi j'espère que ça va vous plaire Franchement cette série J'avais vraiment envie de la faire Et de trouver vraiment une bonne map Parce que je voulais vraiment trouver une bonne map bien Donc Damien a cherché Vraiment t'as passé du temps A chercher toutes les maps De tester des maps qui fonctionnent Parce qu'il faut que la map elle fonctionne avec le mode saison Parce que sinon Enfin en gros si elle ne fonctionne pas Bah il y a des bots qui pourrissent Parce que même qu'elles sont dans des bâtiments Vu que les bâtiments sont transparents Bah elles pourrissent quand même Donc c'est un peu un petit peu compliqué Après en faisant tous mes tests Là j'ai vu que les bâtiments de base sont conçus pour aussi Ouais ok bon En gros on peut mettre les bots dans des bâtiments de base Et ça fonctionne quand même Ouais ok Bon voilà Donc on verra bien Donc regardez là du coup il fait 10 degrés dehors Et du coup 13 degrés dans la température de la terre Et du coup là que si j'aurais fait le menu Ah toi il y a un truc qu'on a pas acheté Ouais dis moi Vas-y C'est dans d'hiver il y a un truc pour la même saison Lave toi Ah oui je sais Oui je sais c'est une petite télécommande C'est pour scanner la terre Ok du coup on s'approche de la terre On a une petite télécommande Et du coup on scanne la terre Pour savoir du coup si elle est chaude, froide Ou s'il faut de l'engrais Enfin des trucs comme ça Et c'est grave bien Alors moi je vais juste ranger mon semoire Alors où c'est qu'on a l'enjeu On a l'enjeu à l'abri ici Moi je vais prendre le plateau Et on va aller chercher du coup des stocks Enfin des sacs d'engrais Et des sacs de semences Pour du coup pour pulvériser tout le bordel Hop là Le petit tracteur En vrai ce tracteur je le trouve bien C'est pas un tracteur de base Mais il est bien Ah bah t'es déjà là Tu commences déjà à pulver ? Non non je dépuis juste après j'arrive avec le plateau Ouais ok Bah du coup t'auras qu'à prendre le Bah non bah je vais prendre le plateau Je vais prendre le plateau moi T'auras qu'à prendre le télescope Bah du coup pour changer les sacs Et du coup je vais vous montrer la map Mais elle est vraiment super belle Déjà quand vous ouvrez le PDA Y'a énormément de champs Alors on a pas tous les champs On s'est acheté des petites parcelles Et du coup c'est des groupements de champs Regardez qu'on achète des champs On achète plusieurs champs en même temps Donc voilà du coup c'est cool Donc voilà Du coup on a commencé à avoir quelques petits champs On a des prêts Donc les prêts on va pouvoir je pense Commencer à les faucher Je compte sur vous en commentaire les amis Pour me dire du coup alors Qu'est-ce qu'on prend comme faucheuse Parce que du coup je compte sur vous C'est grâce à vous Enfin c'est une série que je vais faire avec vous Donc voilà Il est sympa Donc on a pris celui-là Votre sens Votre sens C'est pas là ? Ah oui c'est putain Faut pas que je me trompe de route Alors là Alors oui pour aller à la ferme Du coup c'est pas cette route là Et du coup vu qu'il y a plein Il y a des routes Il y a des chemins et tout Bah on fait aller vraiment bien Et du coup tout dépendant Si vous kiffez Votre sens vous me direz Si vous kiffez vous vous laisserez Juste un petit pouce bleu Et du coup ça sera une série Qui sera tous les lundis logiquement Sur la chaîne Donc je sais pas ça vous plaire Et puis voire plus Tout dépend aussi Parce que en fait vu que c'est le mode saison Je pense qu'il faut aussi travailler Un petit peu hors vidéo Bah pour avancer Sinon bah voilà Sinon on n'avancera pas Donc voilà Alors logiquement Si je mets la carte c'est là Voilà on va y arriver Et du coup alors pour l'instant Alors on a 14 millions d'euros Mais on va quand même essayer De faire un truc réaliste Donc voilà Même si on a 14 millions d'euros On va pas s'acheter La plus grosse mentionnesse du jeu Et tout On fait quand même des choses réalistes C'est juste que si on veut s'acheter Du matos qui nous plaît Pas la peine de travailler 6 heures sur la partie Pour récupérer voilà 300 000 euros Donc voilà Donc si jamais vous avez besoin Si jamais vous voulez qu'on achète du matos Ou tester des mods Ça peut être bien pour tester des mods aussi Vous me dites ça en commentaire D'ailleurs alors j'ai mis le mode GPS Du coup je sais pas comment il fonctionne Donc bah on verra bien Je sais pas Ah si du coup il faut l'équiper je crois Il fallait l'atelier Ouais il fallait au garage pour l'équiper Il faut mettre l'antenne GPS là sur le toit Avant de pouvoir le fonctionner Enfin bref on testera ça les gars Il y a beaucoup de choses à tester Donc déjà en commentaire les gars Pour commencer Vous allez me dire Donc pour la fauchesse Qu'est-ce qu'on prend Je vais vous montrer Donc on a des conditionneuses Donc il y a une Jundir Une Nihollande Ou alors la faucheuse Qu'on met sur le côté Tu sais tout simplement Celle de base quoi Vous me direz ça en commentaire Et du coup Bah en moyen tracteur On a pris le Caz Mais du coup de base C'était pas celui-là Qu'on devait prendre Donc si vous avez un tracteur moyen Parce que du coup Lui c'est plutôt un gros tracteur Pour l'instant à la ferme Je sais pas comment je vais Il fait par contre Aucune idée Mais bon Alors On arrive ici les amis On arrive ici Franchement je la trouve super belle Et pourtant c'est une map Qui est sortie il y a quelques jours Mais très peu de gens Enfin je l'ai pas vu Il y a très peu de gens Qui ont joué avec Et je la trouve super belle Et hyper fluide Donc voilà Alors Par contre comment on fait Pour ouvrir les rampes là Attacher les sangles Ça avec le clic Mais Ficof ça ouvre aussi Les fenêtres et tout Attends Ah oui avec le clic Allez on fout moi ça Allez on mouline On mouline Ça ouvre les fenêtres du tracteur En même temps Oui bah écoute Comme ça on aura moins chaud Ok bon du coup On a utilisé le Fiat à côté Parce que ça bugait Le deuxième clic du tracteur Ça sert à ouvrir les vitres Du coup ça bug Je vais juste mettre les sangles Par contre Voilà donc c'est bon Alors du coup Au niveau des faucheuses Vous me direz en commentaire Laquelle on achète Alors il y a le choix Donc soit on prend Genre la qu'une GMD Donc soit celle là Qui est sur le côté Bon elle fait 4 mètres 3 Mais elle est pas trop petite Soit on prend la JD Moco Qu'on peut mettre Donc soit en John Deere Ou alors on peut la mettre En New Holland je crois Non Ou bah soit la New Holland Qui est là Non c'est que du John Deere John Deere ou là Il y a celle là Qui est New Holland aussi C'est celle de base Donc vous me direz en commentaire Vous mettrez ça en commentaire Et puis le commentaire Qui a plus de likes Ou même si je vois Qu'il y a beaucoup Beaucoup de John Deere Ou quoi Ou de marque Je prendrais celui là Et du coup Et du coup aussi Autre chose amis Puisque du coup On va Qu'on commencera à moissonner Du coup dans le prochain épisode Et du coup on commencera A presser Pour faire des stocks de paille Il nous faut savoir Quelle presse on a Donc soit on prend La Roland Donc soit on opte Pour des bottes rondes Donc ça c'est A vous Voilà à vous de choisir Soit on prend celle là Qui fait des bottes rondes Et qui du coup Pourrait aussi enrubaner Si on fait d'un rubanage Parce que du coup Damien a dit Qu'il voulait pas faire D'ensilage Donc pourquoi pas Pas faire d'ensilage Bah on peut en faire Mais je pense au début Ça fait plus réaliste De pas ensiler quoi Ou alors on prend celle là Soit celle là Soit Hélène Yolande La Fenn Soit le pack Soit le pack de presse Vous me direz en commentaire Simplement Donc voilà Et du coup On charge aussi ça Damien Ou pas Est-ce qu'on charge Notre truc Ouais il faut de vrai Attends Du coup je vais regarder Je vais commencer Je pense un petit peu A pulver Comme ça je vais faire Une petite activité Dans la vidéo On peut commencer A pulver ou pas là Parce que du coup Quand on regarde Là le champ du coup Il est Attends Si je regarde Fertilisé C'est de l'herbicide Mais il n'y a pas de mauvaises herbes Si Non pour l'instant Il n'y a pas de mauvaises herbes Bon du coup On est de retour les amis Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va plutôt Attendre ce qu'il y a des mauvaises herbes Parce qu'en gros Les mauvaises herbes Spawn En fait vu que le mode de saison C'est pas genre des gros D'un coup Des mauvaises herbes C'est des petits coins Des fois dans des champs Donc pour l'instant Il n'y a pas beaucoup De mauvaises herbes Ouais c'est ça Et comment on l'enlève Ces traces là C'est bizarre Dans les commandes herbes Vous savez comment on enlève Ces traces Du coup on a mis le GPS Sur le toit là Ce petit bordel Et du coup Ça fait ça Il c'est moche Donc bref Donc alors ce qu'on va faire C'est qu'on va plutôt Passer un petit coup d'engrais On va plutôt passer un coup d'engrais Et on passera un coup d'herbicide Si du coup il y a des mauvaises herbes Parce que du coup C'est pas sûr à 100% Qu'il y a des mauvaises herbes En vrai Ça peut arriver Mais logiquement Je pense que c'est pas sûr Qu'il y a des mauvaises herbes Donc on va juste se mettre là Là c'est vrai qu'il faut ranger aussi Parce que du coup Alors on a labouré pas mal de champs Parce que du coup Alors franchement Sur la partie Là c'est le premier épisode Mais on a dû bosser je pense Pas loin de Je sais pas Le toit 7 il a 2h Il a 2h de partie Donc ouais on a dû bosser Je pense 1h30 2h sur la partie Mais largement même Donc voilà Ok donc là on est bon Et bien écoutez c'est parti L'engrais On peut la vider ou pas Alors comment ça fonctionne ça Le lève sac Il faut le l'allonger Alors hop là Parce que ça vide ou pas Ça vide Ok d'accord Ça bouge un peu Mais ça vide Ok bon Tant que ça se remplisse On va aller passer un petit coup de champ Alors pour vous expliquer Alors on a des champs de blé On a des champs de Attends on a du blé D'orge de colza Et de tournesol De tournesol aussi Qu'on a du tournesol Donc on ira récolter ça plus tard Et du coup Je vais vous montrer un petit peu Le bâtiment pour les vaches Mais en vrai il est grave stylé Et c'était un bâtiment Qu'on avait déjà sur l'ancien farming Je crois Bon c'est que des reconversions Mais même c'est cool Donc voilà ce bâtiment là Il était déjà sur les fêtes concurrentes Je me rappelle Voilà petit bâtiment sympa On peut ouvrir la porte ici Je crois Voilà parfait Bien sûr tous les mods Seront ce moment aussi Dans la map aussi Donc c'est starvio.fr Pour ceux qui ne savent pas Et voilà du coup C'est sympa petit bâtiment Donc voilà on ira Donc si vous me dites Qu'on achète des vaches Une fois qu'on commence à faire des stocks Parce que du coup On a deux champs d'herbe On a le champ ici là Donc allez les deux Ce champ là Et ce champ là C'est de l'herbe Donc on ira les faucher plus tard L'herbe on peut les faucher Je crois tout le temps Quand tu regardes dans l'herbe Tu peux Bah du coup La récolter jusqu'à Premier jour de l'hiver Donc à peu près tout le temps Donc là on est bon Mais écoutez c'est parti On va tester le GPS Parce que le GPS Je n'ai jamais testé ça Donc bon On verra bien Ce que ça va donner Donc voilà Je compte sur vous les amis Pour me dire ça dans les commentaires Essayez de commencer à publier un petit peu Et puis du coup On se retrouvera du coup L'année prochaine Pour le deuxième épisode Bon à mon avis On commencera la moisson On commencera à recommencer Les stocks et tout Pour les bots Je crois que le prochain épisode Ça va remettre le gros épisode C'est qu'on va commencer à travailler Donc là on est parti Bon le GPS je ne l'utilise pas Parce que pour l'instant Je ne sais pas trop l'utiliser Donc c'est là qui savent comment on fait Bah vous me dites Parce que Bon là c'est bon Ça devrait fonctionner Là on a vu Donc là c'est du blé Donc le prochain épisode On commencera à mentionner du blé Alors on a qu'une petite TX Mais bon ça fera l'affaire A mon avis Je pense que ça fera pour commencer Ça sera pas mal du tout Et puis plus tard On changera au pair S'il faut T'as fini Damien du coup De charger les palettes Je viens de finir justement T'as fini Ouais bah du coup Tu peux ramener ça en stock On aura du coup des palettes en stock Et du coup Il faut me dire encore En commentaire Donc pour les faucheuses Pour les prochains tracteurs Ou quoi Ou même les presses Et tout Comme ça Dès les prochains On commence à bosser Vraiment Donc là voilà J'ai fait exprès De pas commencer l'hiver Parce que Commencer au printemps Ou l'hiver Vous verrez Les arbres n'ont pas de feuilles Alors l'hiver A mon avis Il y aura un épisode D'éneigement A mon avis Parce que Du coup l'hiver Il peut neiger Il peut geler Les cultures peuvent avoir Un échec de germination C'est ça je crois Donc en fait Quand il fait trop froid Ou quoi Ou bah ça gèle Et les coulis cultures Mais fonctionnent pas Donc bah on est En vrai il me tarde De voir ça Il me tarde de tester Toutes les saisons Et tout du jeu Parce que bah je sais pas Ça a l'air grave stylé En fait Donc bah voilà Il me tarde de faire ça Pour moi En vrai avec le gps Ça serait tellement bien Il faudra juste que En vrai c'est quand je serai De régler Tu te mets en vue à l'intérieur Et là tu bosses Tu fais ta vie Et ça fait tranquillement Mais ouais Donc on essaie de faire ça Les gars Donc voilà Mais écoutez Ce qu'on va faire C'est qu'on va s'arrêter J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas A laisser un petit pouce bleu Ça me fera très plaisir Et bah justement Pour voir un petit peu Ce que vous en pensez Et puis voilà Ça sera le petit rendez-vous Du lundi avec Damien La vidéo du coup Au fil des saisons Saison 2 La saison 1 Vous avez extrêmement plu Ça me fait trop plaisir Donc voilà Du coup merci d'avoir suivi cette vidéo C'était Starvio Je compte ça Pour faire ça en commentaire Et puis du coup On se retrouve au lundi prochain A partir de 18h Maintenant c'est à 18h Les vidéos Pour une belle vidéo Allez à la prochaine C'est Starvio Ciao tout le monde Salut salut